Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Stéphane est avec nous pour le retour de notre SVM. Ça fait vraiment longtemps. Bonjour à vous tous. Salut Martin, merci de l'invitation. Même si c'est moi qui s'est invité. Oui, et tu sais que ça me fait toujours plaisir. Alors pour l'occasion, Stéphane a même amené un jeu que je ne connais absolument pas. Il est dans une boîte, on va découvrir ça tantôt. Et moi j'ai mis sur la table un jeu qui, à propos pour nos rencontres en duel, je parle de Challengers. T'es prêt à découvrir ça? Oui, et le pire c'est qu'on n'a pas fait de partie pratique. Donc toutes les chances sont pour moi. C'est à voir. Alors sans plus tarder, c'est parti. Ok Stéphane, donc tu découvres pour la première fois Challengers. Oui. C'est un jeu donc qu'au Québec on baptise comme un jeu de bataille. Donc un jeu de cartes très simple dans lequel on tourne une carte et que la plus forte l'emporte. C'est très simple comme ça. On commence avec un deck similaire qui est notre deck. Donc des personnages sans aucun talent, malgré que lui s'appelle le talent. Donc 1, 2, 3 et 4, c'est la force de nos personnages. Et on a une icône ici qui représente notre ville de base, tout simplement. On a exactement le même deck de cartes. Et on va comme ça bâtir notre deck de cartes de confrontation en confrontation. C'est un jeu qui se joue en différentes rondes de jeu. Donc il y a 7 rondes de jeu. Et à chaque ronde, c'est des micro-batailles. Et c'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs. Il y a un mode solo, ce qui est assez intéressant avec un deck automa. Et sinon on peut aller jusqu'à 8 parce que c'est vraiment un tournoi, une confrontation. Et là on changerait normalement de champ de bataille. Ah oui. Ça c'est assez intéressant. Donc on aurait une carte comme ça qui nous dirait « Je commence sur le champ de bataille 1, un verre. Après ça je m'en vais sur celui-ci. » Donc ça nous donne vraiment la configuration de notre tournoi. Dépendamment du nombre de joueurs. Et si on est impair, on utilise également le deck automa pour balancer tout ça. Dans notre cas, on est deux. Je connais mon adversaire. Je le connais moi aussi. Ça va être aussi sympa. Et là on a notre plan de match qui finalement se trouve à être 7 manches. 7 manches. On reste donc sur le même plateau parce que, bon, pas besoin de se déplacer. On pourrait le faire pour le plaisir. Mais là, on va rester sur celui-là. Effectivement, c'est une bonne idée. Un-deux joueurs. Je suis du côté pâle ici. C'est pour ça que j'ai cette carte-ci. Toi tu es du côté foncé de la place. Ah ben oui. OK. Et on va commencer. La première chose qu'on fait, c'est commencer à construire notre deck. Donc on a des decks A, B, C. Le A étant le plus faible, le C le plus fort. Là on a le choix seulement entre le deck A. Donc on se prend 5 cartes. Et on en conserve 2. Tout de suite. Tout de suite. On va débuter la partie comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu as le droit à un mulligan. Si tu veux, tu peux défausser les cartes et t'en prendre 5 nouvelles. Ou en prendre une puis remplacer pour 4. Ou en prendre immédiatement 2. C'est à ton choix. OK. Je vais montrer ici à la caméra. Donc les valeurs sont différentes. Les icônes sont différentes aussi. Donc on aura la possibilité de construire des decks comme ça qui vont nous permettre d'être plus efficaces. On a également des pouvoirs qui apparaissent, ce qu'on n'a pas sur nos cartes de base. Et tu vas voir aussi, il y en a qui vont apparaître avec des icônes genre rare 2, rare 3. C'est le nombre de cartes de ce type-là qu'il va y avoir. Donc il y a des cartes plus rares que d'autres, plus communes que d'autres. Donc dans le deck ici, il va y avoir 3 cartes comme ça. Quand c'est marqué rare 2. Ou rare 3. Lorsqu'on va jouer, Stéphane, on va avoir une confrontation et nos cartes vont aller sur le bench. OK? Oui. Quand on n'a plus de place pour les mettre sur le banc, c'est une défaite. Ce que je ne t'ai pas encore dit par contre, c'est que si tu as des cartes de même valeur, pas de même valeur, c'est identique, vraiment identique, on les stack une par-dessus l'autre. OK. Donc ils prennent juste une place dans le deck. Donc si tu as toutes des cartes identiques, ils ne prendront pas beaucoup de place. Tu vas tout le temps les mettre dans la même place. Ça peut être une stratégie de construction de deck aussi, quand tu vas faire ton deck. Mais il faut que ce soit exactement des cartes identiques. OK. Donc ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir quelques cartes identiques. Oui. Tu as pas l'air convaincu. Je ne sais pas encore, je vais l'apprendre en même temps que toi. OK, ce n'est pas fort comme carte. Écoute, je vais y aller, je vais en garder une. Je vais en changer quatre. Tu en as pris deux? On a pris deux. OK. Un, deux. Oh, et je les mets où, excuse-moi? Tu brasses tout ça. Ah, je rebrasse. OK. OK. Donc ici... On va regarder les icônes aussi. J'imagine qu'il va y avoir à un moment donné quelque chose là-dessus. Oui, il y a des icônes. OK. Je vois comme ça. On va apprendre Stéphane en même temps qu'est-ce que c'est. On va découvrir ça ensemble. Là, pile ou face, savoir qui va commencer. Je suis côté pâle. Côté pâle. Oui, bien, pâle. Tu n'as même pas besoin de choisir finalement. OK. OK. C'est bon. Tu pars avec le drapeau, tu tournes une carte. OK. Alors, c'est un 3. Oh, un sniper. Donc, une araignée. Oui. OK. J'ai 2. J'ai gagné. Tu as gagné, mais je peux continuer à jouer. Oh, et là, c'est 4 plus 2, 6. Donc, je prends possession. Tu mets ça sur le bench. Moi, je t'ai battu sur ta première carte. Pourquoi tu n'es pas mort? Elle est morte, mais elle est en dessous. OK. 3, 4. À égalité, tu ne l'emportes. OK. Donc, je bench de mon côté. 4 et 2. Tu prends ça ici. OK. Un petit 1. 3 facile. Donc, je m'en vais comme ça. Sont-tu identique? Non. Non. Parfait. 2. Ça ne va pas très bien. Ouf, 4. 6. Ça fait que là, OK. Donc, là, il faut que tu battes 4. Là, c'est toi qui as ça. 2. Si le flag est dans ma possession, j'ai plus 2 sur ma carte. C'est malheureux, mais... C'est malheureux, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est à moi. 3. OK. Ça ne le bat toujours pas. 4. C'est bon, mais ça me donne juste un petit 1. OK. Oh, il y a moins de place sur le bench. Fait que là, le prochain... Sauf si tu as une carte identique. Elle ne va pas plus. Oui, oui. Mais à date, je n'en ai pas. 1. Je vais vous battre 1. OK. Pendant l'attaque, ça vaut plus 2. Fait que là, elle vaut 4. OK, mais là, tu vas tomber en défensive. Là, tu vois. Là, moi, j'ai... Ah, j'ai gagné? Non, je vais stacker ces deux-là. Ah. Puis, c'est quand j'ai plus de place. C'est quand j'ai plus de place. Ah, quand de l'autre. Oui, exactement. OK. Fait que là, tu as 2. J'ai 2. Oh, j'ai 3. 1. 1. 2. Victoire. Alors, j'ai des trophées ici. Je n'en suis pas sûr que j'aime bien ça. Je rapporte mon premier trophée. Donc, j'en prends un au hasard. Normalement, on le garde caché. Il y a des valeurs différentes en ça. Oui, exactement. OK. Normalement, je le garderais caché. Donc, c'est ce qui nous donnerait un petit challenge jusqu'à la fin. Mais à 2 joueurs, comme il y a l'autre possibilité de gagner, donc c'est celui qui a le plus de points à la 7e round, ou en n'importe quel temps, celui qui a 11 points, qui a 11 fans de plus. OK. Donc, mon premier trophée me rapporte 2 fans. OK. Donc, on reprend nos cartes. OK. Et là, on passe au deuxième. Donc, on va encore piocher dans le deck A. OK. Tu en regardes 2. Et là, on a le trophée numéro 2. OK. L'affaire qu'on peut faire, c'est que ces cartes-là, quand tu vas défausser, tu peux également épurer ton deck. OK. Donc, tu pourrais, si jamais, j'essaie d'en prendre une puis d'en défausser 4, bien, ça me permettrait de défausser mon deck en même temps. OK. Mais moi, on a vu que j'ai manqué de cartes. Ça fait que c'est vraiment ridicule. Non, c'est ça. OK. Et là, il faut que tu penses à ce que tu as déjà pris. Tu sais, comme moi, ça ici, ça peut être bon. Je vais y aller avec ça, ici, pour 1. Oui, parce que ce n'est pas trop bon d'avoir trop de déparpillés dans les formats de cartes. Ouais. Je ne sais pas trop, là. Je vais défausser ces 1, 2, 3, 4-là. Je vais m'en prendre 4 autres. Ok, ok. On va essayer ça, 2 comme ça. Ronde 2. Steph, j'ai même par 2. Oui, je sais. Je n'ai pas de pression. Là, c'est moi qui commence. Je brasse tellement. Il n'y a pas assez de cartes. C'est bon? Je suis nul. Je vais faire un zoom. Non, je dis que je suis nul. Tu peux essayer ça aussi, comme ça. Je regardais une vidéo de Martin Lafrenade qui brasse les cartes. Tu te dis les cartes. OK, c'est bon. C'est bon. Là, je commence parce que j'ai... Oh, 4. 2, 2. 3. 4. Bench. 1. Bench. Je te bats. Alors. Si j'ai 1 on my bench, donc si j'avais eu un autre encre sur le banc, ça me donnait plus 3. OK. C'est dommage. Oui. 2. Je te bats. OK. Envoici une sur le bench. Je ne suis pas en possession du flag. Zut. Mais là, je le suis. OK. Fait que là, tu as 4. Oui. 3. 6. OK. Donc, ça me fait 2 plus 2, 4. Et toi, tu es rendu à 6. 6. Non, c'est fort. Je vais prendre le drapeau. Tu prends le drapeau. On ne change pas ça. 3. Ben, tu m'as battu. Ah oui, tu as 3. C'est vrai. J'avais dit en tête, 6. Mais non, c'est 3. J'aurais bien sûr que ce soit 6 quand même. Ah oui. Là, tu m'as battu. C'est à toi. Exact. Pendant l'attaque, la carte est plus 2. Donc, c'est 4. Ah, OK. Donc, là, elle tombe à 2. Là, elle tombe à 2. Oui, c'est ça. Parce que tu es en défensive. 1. Tu es un gangster. Oh. Si j'ai at least 1 card on the bench avec le même symbole, j'en ai plein. Je me donne plus 3. OK. Donc, elle est à 4. OK. Elle est à le drapeau. Donc, elle vaut 4. Elle vaut 4. 1. 5. OK. Là, la main, mais là, elle revient. J'ai le drapeau. Je suis à 4. OK. Tu vas, elle, elle se stack ici. Parce que j'en ai 2 de la même façon. 4. Un petit 2. 5. Donc, toc. Et je tombe à 3. Tu restes-tu de la place? Oui. 2. 2. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui a le flag. C'est ta dernière carte? Ma dernière carte. Oh la B. Oui, oui, oui. Facile. Facile. Je me prends un autre trophée numéro 2. Parce que là, j'ai gagné le deuxième. Ou plus 3. Je suis rendu à 5. 5-0. Troisième round. Alors, on a un choix entre 2A ou 1B. Mais, on pige toujours 5 cartes. 5-0 ou 5-0. OK. C'est bon. Tu peux prendre 5-0 pour prendre juste une carte en B. OK. Ou 5-0 pour prendre 2A. OK. Sachant que tu as manqué de cartes. Oui. Mais il y a aussi la place sur le bench qui est compliquée. Exact. Fait que, qu'est-ce que tu choisis? C'est toi qui as le fou de drapeau. Oui, OK. C'est moi qui as le drapeau. Écoute-moi. Ça va bien, mon affaire. Regarde, on va me prendre le B, là. Je te prends la pression, oui. OK, c'est bon. C'est bon, j'y vais? Oui. OK. Donc, on a juste une carte. Techniquement, dans mon cas, il aurait fallu... OK. Est-ce que tous les personnages du deck B et C peuvent se retrouver... Les icônes sont communs. OK. Mais nous, c'est pas les icônes qu'on empile, c'est les personnages. J'ai remarqué que dans le deck C, ici, il y a un icône, il y a un personnage, le champion, là, qui est de Force 4, il est dans le C. OK, donc... Donc, tu peux les retrouver, effectivement, si tu vas avoir les mêmes personnages, mais c'est plutôt rare. C'est un peu hétéroclite, comme... Quoique, lui, non, lui, je l'ai. Tu peux toujours, Stéphane, regarder aussi, ton deck. OK. Si tu veux aller voir. Comme ça, je l'ai. Ça pourrait être une bonne option de faire ça, d'aller récupérer ça. C'est totalement ridicule, ça. Ouais, je vais faire ça, parce que... Ça peut être compliqué d'avoir des... Des cartes. Ouais, j'aurais dû piocher dans le A. Il est tard pour le dire. OK. En plus, je brasse comme un pied. Ça te fait aller hors caméra. Ou tu peux faire, tu sais, comme à ma petite écoge, là. Ouais, OK. C'est bon, je suis prêt. OK, c'est moi. Je pense à ça. 4. Je commence fort. 2. 4. Oh, qu'est-ce que ça dit? Ben, juste que si j'ai la possession du flag, qui va s'en venir, je vais avoir plus 2. Donc, j'ai 4. Là, tu veux la place sur le côté. Oui, 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 oui. 3. 5. Je tombe à 2. J'attaque, donc elle vaut plus 2. Donc, c'est 4. Je n'ai même pas besoin. Ouais. De très intéressant comme jeu en tournoi. Oui, oui. OK, si j'ai au moins une icône, ce qui n'est pas le cas. Non. Donc, je tombe à... J'ai juste 1. Oh. Ça me donne 3. Mais là, maintenant que je suis en possession du flag, j'ai 4. OK. Donc, 4 à battre. J'ai 1. J'ai 2. 6. Oh. Donc, 4. Et là, c'est... Il commence à manquer de place. 1. C'est un début. C'est beau. Ça vient là, lui. Ah shit, je ne l'ai même pas. 3. Fiu, je l'ai fait 4. OK. Toi aussi, ça se complique. Ah, 2, 1. Oui, bien sûr. Ah, je l'ai fait 4. OK, il va chacune place. Oui. OK. 3. Merde. OK. 3. Yip. Yip, boi, yip. 4. C'est moi qui est dans le trou. Ah non, je suis correct. Parce que je l'ai. Oui. Ah, yes. Ah, yes. 3. Ça y est. 4. OK. Puis, tu tombes à eux. 3. Tu n'as pas de dog. Ah. Avoue que le bench fait en sorte que ça complique l'affaire. Oui. Ça complique. Donc, j'ai le trophée numéro 3. Est-ce que c'est là que je remporte la partie? Oh, 3. 6, 7, 8. C'est bon. Il met toutes les chances de sondager. On tombe, 4e round, c'est 2A ou 2B. Là, c'est combien? Là, c'est 8 à 0. Oui. Une remontée, ça se peut. Oui. Je crois en 3. OK. C'est 2A ou 2B. Non, 2B. Ou tu vas avoir des cartes pareilles. Je t'en prends des cartes pareilles. Il y a ça aussi. Prends-tu 2B aussi? Je prends 2... Ah, shit. Oui. Allez, allez. Le tutoriel. Je te dis qu'il y a des cartes. Oups. J'ai un canard. J'ai une bombe. Un requin. OK. J'ai changé mes 5 cartes. Ah, oui? Oui. Oui. Je n'ai même pas regardé. C'est toutes des différentes. Je ne peux pas me permettre. C'est 2 cartes, hein? OK. Je vais reprendre une. Je vais reprendre une carte aussi. OK. OK. J'accepte. J'accepte mon sort. Il ne sent pas bien. Même comme ça, c'est... Je regarde parce qu'il y a des cartes qui te permet de... d'enlever du monde sur le bench puis de les mettre dans ta réserve. OK. Parce que pratique. Là, je ne l'ai pas trouvé. Ça serait pratique que je regarde un peu plus mes cartes, moi. Je regarde juste le bonhomme. Bon, tu sais. Je vais... Comme ça. Tac. Il faudra au moins que j'en gagne au moins 1. Allez. C'est parti avec 1. J'aime ça. Je n'ai pas ça parce que ça me donne tout de suite l'encre. Oui, j'avoue. Ouf. 5. OK. Tu n'as plus. 2. Ça fait 3. Qu'est-ce qui est marqué? Ah, le 5, tu m'as battu, moi, hein? Oui, mais ça reste... Ah oui, il faut que tu ailles sur le bench, effectivement. Si j'ai des cartes... Chauve-souris. Le chauve-souris sur le bench. OK. Donc, 2. 3. Et 5. OK. Pour ça, j'ai fait un bon ouvre. 1. 2. C'est beau. C'est beau. Arrête là. OK. C'est vrai, j'ai oublié tout le temps, c'est la carte du dessus. OK. Tu contrôles le bench. Au moins, moi, j'ai 2 newcomers. Au 4. OK. La bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent juste une place. 3. 4. 5. 3. Oui, c'est assez. Je t'ai dit. Ah oui, OK. 2, je ne l'ai pas. Puis 3, je ne l'ai pas. Yaou. 3. Yes. Parce que je l'ai. J'ai été me chercher un deuxième chien. 2. Et 5. Ouf. J'ai fait ouf, comme le chien. 5, donc tombe à 3. 1. Yes. Ça fait 4, 5, qui devient un 4. Ça, c'est 4. Ça, c'est 4. 1. 3. Plus 1. Plus 1. Plus 2. 1, 2. Ouais. OK. Ça fait 4, 5. Ça fait 4, 5. J'ai 5. Moi, j'ai 3, 4. Donc, j'ai 5. Et ça, ça va là. Ça, ça va là. Ah ouais. OK. Fait que, elle vaut 4. Elle vaut 4? Ouais. On va y. Ouf. OK. If a single or no left in your deck, this is... OK. C'est Lifeguard. Ouais. C'était la dernière. Elle vaut plus 2, mais c'est pas de quoi. C'est 4. 2. J'attaque. 4. OK. Moi, c'est une place. Tout en reste plus. Il ne m'en reste plus. Je n'ai pas de flag. Je fais 2. Ah ben, 2, c'est assez. Ah non, t'as 4. Ah non, t'as 2. OK. Déjà, du coup, je savais que j'étais fini. OK. Round 4. Ouais, oui. Round 4. 5. Ça fait 13. 13. 13. On continue. On va voir à 7. On va voir à 7. Ça te bosse. Mais c'est une victoire pareille. Non, c'est une victoire pareille. C'était pour me hanté avec ça tous les jours. OK. Bien, c'est un qui est tout doux. C'est un qui est tout doux. On continue sur le 7e. Puis, je lui ai 7. Ouais. Ouais. OK. J'ai 1. OK. Donc, je reprends ça. C'est les cartes. On passe à l'autre. Ça, c'est... Donc, on tombe ici à... 5. Donc, 2 cartes B. Ça fait durer le plaisir. On se voit tellement pas souvent. Ah, c'est super. Regarde 2. Tu as l'air à regarder les cartes que tu as déjà prises. C'est ça que je fais. Oh! Nice. Juste pour l'info, il y a une soucoupe volante qui me permet de prendre 2 cartes du deck A puis de les mettre en dessous de mon deck. Ah, ouais. C'est cool. Je te dis pas si c'est elle que je prends. Je reprends 5. Ma question était comment on fait pour différencier les cartes A et B. Mais comme vous voyez, c'est vraiment bien indiqué ici. A et B. Oh, nice. OK. Il faut savoir le deck qui a de l'allure. Oui, monsieur. Fait que là, c'est quoi le... C'est 0-0? Second round? Ou c'est 1-0, tu as dit? C'est 1-0. On joue l'autre partie. De 2-3. OK. Si je gagne la deuxième partie de la manche, c'est 2-0 que je gagne. Puis sinon, on se fait une dernière manche finale pour des parties. OK. All right. 3-3, 2-5. Bench. 1-3, c'est bon. Fantôme, tu vas mettre ton top card sur ton bench. Exhaust ou... Exhaust pile. Il y a un peu d'une... Exhaust, non. Exhaust, c'est un autre ici. On n'a jamais eu d'exhaust. Non, c'est ça. C'est un exhaust, c'est que je mets ça ici. OK. J'aurais aimé mieux que ce soit sur le bench. Ça serait marqué le bench. Donc, 3. Je t'ai eu. Et là, maintenant, ma cave au 4. If you have a single or no card left. Donc, ici, c'était ma dernière 4. Mais... Aïe, 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 aïe. 4. Ça ne va pas bien. 1-4. 4. Oh! Le benché, il plaît. 2. 4. 5. 6. 7. OK. Là, elle vaut combien? Elle vaut 5. 5? 2. 3. 4. 5. Shit. OK. Pas mal, 5. Oh, 3, ça part bien. Puis, je l'ai-tu? Je ne l'ai pas. Oh, ça, je l'ai. Donc, ça, c'est 3 plus 4. Mais, ça devient 4. OK. C'était le round 5. Donc, je me prends un des 5 trophées. Oh! Un petit 7 points pour partir ça. T'as 7 points? Oui. 7 fans. T'as l'honneur. OK. Et là, on passe ça. C'était soit un C ou deux B. On va prendre un C. Toi aussi, j'imagine? Oui. Au moins, juste pour montrer les cartes. Je ne me suis pas pratiqué, c'était à te jouer. Je suis sûr que t'as joué. Non, j'ai assisté à une partie. Oh, il y a des cartes différentes ici. C'est des gros pointages, ça en plus. Je vais changer tout ça. Oh, oui, oui, oui. OK. Je suis prêt. Il faudra juste que ma nouvelle carte sorte dans les premiers. Il faut qu'elle sorte dans les derniers. OK. Là, on est rendu. Donc, l'avant-dernier tour. Mon supplé s'achève. Allez. 5. 5. Ah, ben, t'as l'envoi. 3. Plus 3, 6. 3. Oh, ben. Oh, oh. Scors, les animaux sont sortis. 2. Oh. Donc, ça fait 4. Fait que c'est bon. Oui. Je prends ça. Et là, comme je suis en possession du flag, ça me donne plus 2. Donc, je suis à 4. 2, j'attaque. Plus 2, 4. Oh, dit. Hi. Hi. Là, c'est le temps que ma nouvelle carte sorte. Euh, non. Ça me donne 4. C'est assez. 1. Euh. Tu mets ta 4. L'exhaust. Donc, ça, ça va être 2. 4. 4. OK. Et là, j'ai le drapeau. Ça vaut 4. Ça vaut 4. 3. Ça, c'est bon. Newcomer. 4. Oh, c'est bon. Ouais, je l'ai eu. Et voilà, t'as perdu. Attends, j'ai pas perdu. Ben oui. Non. Toi, tu me battes? Ouais, ben, je vais te battre. 1. Attends. 1. Là, j'ai pas eu. OK. Donc, euh, le trophée 6. 7. 7 à 7. Ça y est. C'est nul. C'est nul. Je vais te montrer comment jouer. Ah, ça y est. Dernière, euh, dernier tour. C'est fini, les chances. Donc, c'est celui qui remporte le dernier. A gagné la partie, tout simplement. Non, si tu gagnes. Non, non, t'as dit qu'il est tout double. Ah, ouais. T'as dit qu'il est tout double. OK. Ah bon, OK. Même que le double devrait être 14. OK. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, t'as pas le choix. 2, c'est. Je commence à aimer ça. Je commence à aimer ça. Ça y est. Aïe, 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 aïe. On a pris 2. Oui, c'est ça. Oui, 2. Pas de miaisage. Je commence à entendre. En plus, c'est moi qui a le flag. Je commence à aimer le drapeau. Ça y est, il aime ça. Eh boy, il y a... Je l'avais dit, à chaque fois que je jouais en premier, je gagne. OK, ça, ça peut être bon. OK, t'es encore en train de choisir tes cartes. Ben oui. Sinon, vous autres, ça va bien? J'aime ça. OK, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Là, on a un peu trop de cartes. Ça commence à mieux brasser. Oui, mais le bench n'agrandit pas. C'est pas le problème. Il n'y a pas une règle, un genre de match plus intense où tu mets deux tapis, un à côté de l'autre pour avoir un bench plus long? Ça, c'est la variante de la société des jeux. Bon, t'es prêt? Oui. J'ai le drapeau. Vas-y. Moi, commence. Vas-y. C'est la première fois dans la partie. Oui, vas-y. Je vais me dire à cette côté-là. Boum. Deux. Deux. Quatre. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est le problème? Il mène ça, les problèmes. Un. Bon départ. Trois. Quatre. OK. Trois. Elle vaut trois. Un. Pas assez. Quatre. C'est assez. Elle vaut trois. OK. Le Kraken. Oh, shit. Sept. OK, tu as frappé fort. Attends, c'est pas fort, ça. OK. Euh, cinq. Six, sept. Ça, c'est bon. Ah, t'es chanceux. Ouais. Sept. OK. Donc, ça me bat. Ça, ici, ça s'en va ici sur le bench. Et maintenant, puisqu'il est sur le bench, « Your card in flag possession ». Donc, quand j'ai mon flag possession, j'ai plus un. OK. Et celui-là, puisque je l'ai perdu, il est triste, il s'en va dans mon exhaust pile. OK. J'ai essayé d'être stratégique. On va voir. Deux. Ouf. Ça, c'est pas bon signe. Oh. Ça, je suis correct. Donc, ça fait trois, quatre, cinq, six. Merde. Plus quatre. Ça, c'est bon. OK. Ça fait pas mal de cartes. Ça fait quatre, deux, quatre. Voilà. Pour une même carte. En plus, lui, je l'ai pas joué. Lui, je l'ai pas joué. Et lui, j'ai plus de place. Une autre victoire. Voilà. 17 à 7. Tu peux même presque additionner tes points, puis j'ai quand même gagné. Je sais pas. Non, je sais pas ce que tu disais. T'avais 13. Il y a 20 à 17. 20 à 17. Quelle remontée spectaculaire. Spectaculaire. J'ai quand même gagné deux manches consécutives. Oui. Les deux plus payantes. Oui. Voilà. Ben, belle partie, Martin. C'était fort intéressant. C'est bien, hein? Oui. Oui, oui. Donc, un à 8. Les tournois à 8, c'est vraiment spécial parce que tu vas changer de place d'une fois à l'autre. Puis la construction, dès qu'on voit qu'elle est très importante, surtout la place des personnages sur le bench, là. C'est intéressant. Est-ce que c'est un jeu qui est disponible présentement? Il est tout juste arrivé. Zen Man Games. Donc, c'est disponible. Ben, j'ai la version anglaise. Moi, je l'ai acheté à SN, mais ils viennent de sortir. Ils sont en français, également. Donc, voilà. OK. Parfait. On n'était pas certain au début avec les illustrations, là. Un gros dinosaure, un fréquenard de bain. Oui, j'étais un petit peu sceptique quand tu arrivais avec la boire. Je me disais, OK. J'aimais le titre, Challengers. Quand tu me disais que c'était un jeu de bataille. Mais en même temps, tu regardes un peu le dessin. Je me disais, OK. Mais non. Écoute, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Un jeu de bataille. Surtout avec les fêtes qui arrivent. 8 personnes. Non, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas comment on va calculer cette confrontation-là. C'est une nulle? Non, c'est une victoire. C'est la victoire, Martin. Non, non. Je l'ai mis en jeu. Tu l'as remporté sur le deuxième. Moi, je sais, mais quand même. J'ai un honneur. On va vous laisser donc le soin de départager le vainqueur. Donc, dans les commentaires, vous nous dites qui des deux a gagné. Puis, ça sera officiel pour notre décompte des SVM. Je sais que tu as un gros base fan. Fait que je vais me faire ramasser. Oui, parce qu'il fait tellement pitié. De toute façon, si vous voulez que je revienne, vous êtes mis le voté pour moi. Voilà. C'est dit. Merci tout le monde. Très content de te retrouver, Stéphane. Puis là, tu es là. Fait que j'imagine qu'on va faire un bon déjeuner. On continue, on enchaîne. Good. Vous allez en voir d'autres qui arrivent. Avec le même chandail. Fait que posez-vous pas de questions. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada